Nous avons Big Brother qui est en train de nous écouter et puis c'est l'occasion pour moi de saluer la belle brochette de brasseur que j'ai avec moi avec ce premier conciliabule, le 001, où on s'est fixé l'objectif ambitieux de goûter 4 bières. Alors dans ces 4 bières, il y a une saison de BFM, nous avons une belge Orval, nous avons la Speakeasy, une session IPA et nous avons finalement une collab entre Piggy Brewing et Brian Peter qui s'appelle Vapeur. Et puis moi ce que je propose sans plus attendre, c'est moi qui fais la transition en fait, c'est Warko Brienza et je dis juste qui c'est qu'il y a autour de cette table virtuelle, donc J.R. A.K. Jérôme qui représente la BFM, la brasserie BFM churassienne, nous avons Kouros qui représente la brasserie lausanoise La Nébuleuse et David Bonjour qui représente la brasserie Hopi People. Yann ! Et Yann qui n'est pas très loin de chez Jérôme. Le Glicol. Alors qu'est-ce que vous en dites ? Ils sont déjà en train de mettre le nez dans cette saison de BFM. Buvez, j'arrive. Bon bah je vais commencer, je vais faire du remplissage là. Allez vas-y, fais péter. Si tu me permets. Alors déjà, moi je trouve que la saison acidulée, à proposer, on va parler de la bière, mais de la proposer en grande surface, c'est un move que j'ai toujours trouvé audacieux de Jérôme et que j'apprécie fortement. Je pense que la bière acide, une bière que la BFM a pu démocratiser, en tout cas en Suisse, et si ce n'est plus loin. Et puis on a pour moi, une bière qui est super, une belle couleur, on va dire, orange clair, moyenne. Et puis on a au nez des belles notes de bois, cette touche funky typique de la BFM avec son microcosme entre les levures et l'élevage en fût. C'est rafraîchissant, il y a des belles notes maltais, ça donne envie de tremper ses lèvres. Je pense qu'on a quelque chose, en tout cas au nez, qui a un joli équilibre entre une bière acide, mais quelque chose qui va aussi être plus équilibré que, si tu veux, une bière extrême et qui va pouvoir être appréciée potentiellement par les communs des mortels. Donc on va, je l'ai goûté. Ah mon Dieu, tu ne l'as pas encore goûté quoi. Non. Tu arrives à parler comme ça des bières sans la goûter, il est fort. Je parle maintenant. Et toi David, j'ai vu que tu l'avais goûté, tu as fourré que ton nez dans le verre. Je l'ai goûté, j'ai déjà goûté, parce qu'il était distribué comme disait Kouros à la COP, donc dès que je n'ai plus en goûté, j'en ai goûté. Donc COP qui est un grand retailer en Suisse, pour nos amis francophones français ou belges. Exactement. Et moi, je trouve que c'est un… Moi, j'aime bien ce style de bière et je trouve qu'elle est vraiment particulièrement équilibrée. Et je trouve que c'est pour un public qui n'est pas forcément averti sur ce style-là. Elle est à la fois super accessible et puis à la fois, elle a toute la complexité qu'on attend. Elle n'est pas trop sèche, elle n'est pas trop carbonique. C'est souvent la sécheresse qu'on peut avoir sur ce genre de bière. Là, elle est bien arrondie. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une bière très sympa. C'est ce que disait tout à l'heure Maître Kouros en disant qu'ils avaient finalement démocratisé ce style de bière qui n'est pas toujours accessible. On revient à J.R. qui est venu se rasseoir. Il a l'air soucieux, Jérôme. Il y a une fille qui vient d'entrée, j'ai dit bonjour. Il y a une fille qui colle sur la nouvelle chambre froide, c'est un peu chiant. Alors, si c'est que ça, je suis rassuré. Qu'est-ce que tu penses de ta bière, toi, Jérôme ? Tu l'aimes ? Alors, Crop, ils ont voulu que je fassiez une nouveauté. Ils ont dit, vous ne pouvez pas en faire du hippa. J'ai dit, c'est complètement con, tout le monde fait de la hippa. J'ai dit, je pourrais vous faire un truc un peu acidulé. C'est clair, vous n'allez pas en vendre beaucoup, vous n'allez pas comprendre ce que vous vendez. C'est mieux que même que vous ne la députiez pas. Je ne voulais quand même pas pourrir le nom de saison Racine Carrée 225 chez ces mecs. C'est pour ça que j'ai écrit sa saison surette, puisqu'on a changé le packaging. Mais elle ressemble un petit peu beaucoup à la saison classique. Je trouve intéressant qu'il y en ait aussi chez Cop. Maintenant, ce que j'aime bien dans cette bière-là, effectivement, il y a ce côté très atténué. Il y a ce côté un petit peu boisé, légèrement sauvage et pas en même temps. Celle-ci, elle est encore jaune. J'ai regardé avant, on l'a mise en bouteille en avril, donc c'est plus frais. Mais on remarque qu'au bout de 6-7 mois, il y a vraiment d'autres micro-organismes qui agissent, des espèces de petites bêtes sauvages et qui la sèchent encore un petit peu. Elle devient un petit peu minérale avec le temps quand elle a 2 ou 3 ans. J'aime bien, c'est un peu notre pute maison, celle-là. Parce que quand on fait un repas avec des accords gourmands, bière, bouffe, je dis toujours à nos vendeurs, collaborateurs, mettez la saison en dernier recours parce qu'elle va à peu près avec tout. Et on l'a déjà essayé avec tout, genre avec de la racine rouge, avec des carottes, avec des coins, avec des machins. Donc, elle va avec tout. C'est vraiment une pute qui est prête à coucher avec tout le monde. Justement, ces messieurs-là, vous la mangerez bien avec quoi ? Je repasse peut-être la parole à David. Tu as une idée ? Au courant, c'est un des deux. Moi, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour ce genre de question parce que moi, j'adore la bière pour elle-même et puis souvent, je la bois pour elle-même. Et quand je mange, je bois du vin. Il n'y a que avec des desserts. Je bois des hyper-l'stout, des machins comme ça. Peux-tu que le monsieur-là qui raconte des bêtises, s'il te plaît ? Attends, on passe à Kouros. T'as où les vignes, toi ? À la différence de David, lui, quand il mange, il boit du vin. Mais moi, quand je bois, je mange un peu à côté. Et tu mangerais quoi avec cette saison surette ? Salade de chèvre chaud, moi, je dirais. Moi, j'irais volontiers sur du fromage, quoi. Du fromage, clairement. Du fromage frais, je pense que c'est très bien. Ils le disent même sur l'étiquette, de toute façon. Je pense que le côté acidulé m'arriverait très bien. Moi, ça me rappelle aussi l'acidulé d'une sauce à salade qu'on pourrait utiliser. Donc, rafraîchir un peu ce plat de chèvre chaud qui est pour une salade assez lourde. On pourrait l'alléger, la rafraîchir avec cette bière. Honnêtement, je pense qu'on a potentiellement coupé un peu dans le gras du chèvre, tu vois, avec l'acidité. On a un truc sympa avec ce plat-là, moi, je dirais. Bon, t'as Jérôme qui levait la main, là. Je lui repasse encore un petit coup la parole avant qu'on attaque avec l'orval. Ah, c'est nouveau, tu salues à une blonde, toi. Et si on passait à l'orval ? On va essayer de faire des accords gourmands avec cette bière-là. Parce que c'est un petit peu l'acidité qu'il faut. avec des poissons crus ou les machins, ça marche bien aussi. En ceviche, par exemple. Il y a plein de trucs qui vont bien avec. Moi, j'aime bien la prendre un peu sans réfléchir. Oui, la prendre sans réfléchir, je pense qu'on va rester là-dessus, quoi. On a fait un GHB liquide à la brasserie où tu mets 4-5 CL d'apérole. C'est ce plus dégueulasse orange, machin. Puis après, tu remplis le verre avec la saison. Et les meufs, elles adorent ça. Puis elles boivent de la bière acidulée, après. Tu veux me faire avoir des problèmes avec la police, toi. Mon dieu, le gars, il parle depuis 3 minutes. Puis j'ai l'impression qu'on va être censuré, quoi. Tu fais plaisir, Jérôme. Merci beaucoup. Par contre, je crois qu'une petite comparaison s'impose avec une bière de référence. Et là, j'avais envie de passer à l'Orval. Ça va, si on finit gentiment. Allez, si vous finissez vos verres, messieurs. Et puis que vous mettez dans le gosier cette bière d'Abéi belge. Même trapiste. Même trapiste, ouais. Ouais. Merci, messieurs, pour ce complément. Alors moi, à part ça, cette bière, j'ai goûté plein de bières différentes. Et puis j'ai eu plein de styles qui m'ont plu à un moment donné. Puis que j'ai perdu par après, etc. Et cette bière-là, ça fait depuis que je la bois que je l'aime. Et puis j'en bois tout le temps. C'est une bière qui me... Je ne me suis jamais lassé de cette bière. Et c'est le millésime 2019, c'est juste ? C'est ça, ouais. Donc les messieurs, vous avez le même millésime si jamais. Ouais. Très, très jeune. Alors la mienne, elle était inclinée quand elle est venue. Puis après, je l'ai mise debout au frigo hier. Et j'ai pris pas mal de levure en la servant. Et on sent quand même un nez de levure un peu fermé, presque réduit, assez violent, qui n'est pas tout à fait celui de Lorval qu'on a d'habitude. C'est marrant. Je disais que Lorval sentait... Je pensais, je ne sais pas s'il fallait le dire, mais que ça sent un peu moins... Ça a un côté un peu plus herbacé, un peu poivré, et moins frais, un peu plus lourd, si tu veux, que j'ai l'habitude de boire chez Lorval. Maintenant, au-delà de ça, je pense que c'est un style qui est tout à fait particulier. Donc Jérôme, en effet, a mentionné le fait que c'est trappiste. Il y a peu de bières trappistes officielles, si tu veux. Et en général, dans les styles que les trappistes brassent, c'est ce qu'on connaît des bières belges, si tu veux, de M. le Monde, c'est-à-dire des bières épaisses, des quadruples, des bières d'abbaye comme ça. Donc là, on est sur quelque chose de très différent. Et en fait, c'est une bière qui a une histoire, qui est brassée, alors depuis pas si longtemps que ça, je pense que c'est post-deuxième guerre, mais qui est décrite souvent comme étant l'origine, ou si tu veux, le style IPA de l'époque, quand l'IPA est sorti, en 1800 et quelques, avec cette touche un peu funky. Donc c'est une bière qui est brassée, qui est ensuite refermentée avec de la brette, donc avec des levures sauvages, qui va évoluer sur le temps et qui va s'assécher avec le temps, qui va devenir funky, donc avoir ses notes d'étape, de transpiration de cheval avec le temps, que moi, personnellement, j'adore et que je retrouve justement dans des vieilles Orval, tandis qu'un jeune Orval va être en général plus sur le mal, sur le houblon, le houblon qui là ressort un peu moins que d'habitude. Mais donc, on va pouvoir dire potentiellement, et ce n'est pas quelque chose qu'eux-mêmes le disent, mais que c'est, si tu veux, le IPA 0.1.0, ça ressemblait à une bière comme ça. Après, Ronier, il y a cette espèce de truc, un peu de sac en jute mouillé. Mes parents, c'était des hippies, ils avaient des sacs en jute pour aller aux commissions. Après, heureusement, il y a du plastique qui est venu. Et il y a un petit peu ce nez-là que je retrouve souvent dans l'Orval. Il y a une effervescence qui est assez marquée. Il y a beaucoup de bulles. C'est bon, c'est vrai quand on rate des prises de mousse. Vous auriez préféré l'édition 2018 ? Ça, je ne sais pas vous, mais moi, la mienne, elle n'est pas super carbonique. La mienne, elle pique pas mal. La mienne, elle est très carbonique aussi. Je vais essayer. Alors, Jérôme, ils embrassent plusieurs fois par année, donc on ne peut pas vraiment appeler ça des millésimes. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'une bière, elle va varier d'un batch à l'autre, d'une fermentation à l'autre. Et puis, et ça, ça, on peut, dans toute brasserie, si tu veux, qu'il n'y a pas des… Après, je ne connais pas leur production, mais je ne pense pas que leur standard de production soit aussi carré qu'un Heineken en termes de technologie et puis de moindre millimètre de dépassement, tu vois, donc ils peuvent se permettre. Et c'est clair que ça va varier avec les batchs, avec les années. En effet, là, vu qu'elle est assez gazeuse chez moi aussi, avec l'âge, et vu que c'est une bière jeune, avec l'âge, ça a fait… Tu utilises des verres à bière, pas un verre à vin comme certains valaisans. Ouais, non, mais en plus… Moi, je ne marque pas des foins, là. C'est vrai. Le mec, il boit du fendant tous les jours. On est des brasseurs, les mecs. Il est né dans le canton de Vomont. Il est vraiment… Et puis, ces espèces de mecs qui font des boissons pour personnes âgées, on s'en fout, quoi. Bon, alors avant qu'on mange tous de la purée, vous mangeriez bien quoi avec cette orval ? Moi, je reviens sur le fromage, clairement. Là, il y a un truc, il y a une petite amertume qui reste en fond, tu vois, je pense qu'il y a quand même une longueur amère sur cette bière, surtout côté les jeunes. Moi, je couperais ça potentiellement avec quelque chose d'un peu plus doux pour contrebalancer, tu vois. Raclette. Pardon ? Une raclette. Alors, excellent. Raclette un peu animale. Raclette Orval, c'est une excellente idée. Nom d'une pipe. Là, tu vas donner des idées. C'est bien sans sens des valaisons, hein, il ne faut pas déconner. Alors, il faudrait faire ça maintenant, tu ne veux pas sortir la meule, David ? Écoute, non, parce que j'ai eu une raclette il y a deux jours, il faut juste trois jours pour que je me renouvelle, mais ce week-end, c'est bon. Excellent idée, raclette, très bonne idée. Et si on passe à l'étiquette rose, c'est pour ça qu'elle a retenu mon attention, la speakeasy de la Nébule E, cette session IPA, c'est la seule que j'avais, moi, mais c'est promis, Kuros, ce n'est pas moi qui l'ai volé dans ton frigo. Moi, c'est la seule que j'avais, donc c'est la seule que je vais goûter. Je ne vais même pas montrer mon verre parce que là, je pense que je vais me faire torpiller. C'est quoi, je vois comme ça ? C'est moi qui veux t'engueuler ? Oui, parce que la torpille, c'est la bière de la BFM. Tu as vu que David, il est parti. Ah non, il vient. Oui, c'est bon. Je vais laisser les autres dégommer. Qu'est-ce que c'est agréable de boire plus léger ? Ça, c'est la première remarque que je voulais faire parce que ce n'est pas tous les jours, finalement, qu'on boit ou qu'on reboit une bière à 4%. Puis, elle a du goût, mais elle est légère. Et ça, c'est vraiment un truc agréable. On n'est pas obligé de boire de la pisse pour être encore capable de conduire. Ah, ça, c'est les billets. Comme quoi, ça marche, le milieu. Ah, c'est des activités au black, Jérôme. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas prudent, surtout quand on est en live. C'est bien. C'est long silence, ils disent quoi. Moi, je trouve ça super agréable. C'est léger, ça a du goût. Comme tu dis, il y a quand même du citronné. Il n'y a pas trop d'amertume. C'est rond, ce n'est pas trop liquide. Moi, je trouve très agréable. Toi, qu'est-ce que tu voulais dire, Jérôme ? Tu regouttes une petite lampée. Le bouquet est super précis. Il y a le bon houblon qui pique un petit peu dans le nez ici, à la bonne place. Et puis, il ne paraît pas vieux houblon et tout. Il est assez frais. Il donne une bonne volée sans être excessif. Ce qui donne au jour quelque chose de rare. parce que c'est un peu facile d'en rajouter trop, je trouve. Et puis, en bouche, il y a un espèce de perlan assez aromatique sur le fruité. Peu de présence de malte, mais à la limite, on s'en fout sur cette bière-là. Assez peu d'amertume. C'est une super binge. Je verrais bien ça avec du poulet cajun. Je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai déjà entendu cette recette. Écoutez, les précédents Nidcraft, pour ceux qui ont envie de comprendre le private joke, tu voulais ajouter quelque chose, Kouros, ou tu dis ouais, plus de... C'est sympa, déjà, de pouvoir écouter, même si Big Brothers nous entend. Alors, je sais que quand Big Brothers écoute, tu sais, le vocabulaire est adapté. Non, mais c'est un plaisir de pouvoir... Pardon ? Mandarina Bavaria, vous avez mis dedans. Exactement. Et du Cascade aussi. Ça, c'est les houblons. En plus, des houblons comme ça, c'est cool, ouais. Et donc, ouais, l'idée, en fait, de cette bière, c'était vraiment, en effet, nous, moi, je pense que c'est quelque chose que nous, on essaie de chercher au mieux à la nébuleuse, à notre façon. Chacun a sa façon de travailler, de travailler le produit. Mais c'est aussi, en effet, comme je pense que Jérôme a mis le doigt sur quelque chose qui me met très cher, personnellement, c'est la recherche de l'équilibre et c'est essayer de brasser des bières qui ne débordent jamais trop d'un côté ou d'un autre. Et je pense potentiellement, c'est encore plus dur sur des bières light que sur des bières puissantes parce que plus la bière est light, plus tu ne peux pas vraiment, la déviation du chemin est très véritable, perceptible. Donc, je pense que toutes mes bières peuvent encore être améliorées, mais je trouve qu'en effet, dans cette speak easy, il y a un équilibre sympa entre quand même un peu de corps, un peu de présence et puis une fraîcheur, une buvabilité. Donc, ce n'est pas un truc qui va s'évanouir dans la bouche trop rapidement. Non, mais intéressante, en effet, le poulet cajun, c'était un très bon choix. Je pense que Jérôme… Ça s'appelle speak easy. Alors, pourquoi ça s'appelle speak easy ? Parce que, en gros, moi, quand je sors les noms, ce n'est pas forcément en relation avec la recette. Maintenant, les bières light de l'époque, pour moi, ça m'a fait penser à la prohibition aux États-Unis où ils coupaient les barriques avec de la flotte. Comme ça, ils pouvaient avoir encore plus de bières à vendre au black. Et justement, ils vendaient de la bière qui était coupée à l'eau en général, qui était la bière assez light, dans des bars cachés qui s'appelaient des speak easy, justement. voilà. On ne savait pas ça. Exactement. Moi, je pensais que j'étais le seul à ne pas le savoir parce que même Elsa, la fille de 12 ans, à ma compagne, était au courant des speak easy. J'ai eu l'air bien con, donc merci Jérôme, je me sens moins seul. Je me pose des questions sur l'éducation, vous avez cette jeune Elsa. C'est ça. Il y a 10 ans, elle est au courant. C'est dans ces séries qu'il parle de speak easy. C'est sûr. Pardon, vous ne voulez pas te couper, Kuro, c'était en train de dire quelque chose ? Non, je pense que j'ai fait le tour. C'est une question pour David. Vous avez fait une bière, genre une bière fumée pour un peu rigoler avec cette histoire de merde qui vous est arrivée ? Ça pourrait être important ? Écoute, ça fait partie des styles de bière que ni Olivier, ni moi, on aime. Donc pour l'instant, on a les étiquettes fumées, on renifle les étiquettes, puis on boit ce qui nous reste dans le stock, mais autrement pas. Ils ont déjà tellement les poumons en fumée, on ne va pas encore leur en fumer les bides. C'est vrai, oui. Par contre, pour revenir sur la speak easy, moi typiquement, on accorde mes bières. Ça, c'est une bière que je bois volontiers en regardant le barbecue qui chauffe. Ah ouais ! Et c'est cool ! Ça, c'est un moment tellement précieux ! Alors moi, j'ai ton dos qui boue pour les pâtes. Merci pour ta remarque, David, parce que tu sais, moi j'adore griller des saucisses et il y a toujours ce moment de solitude que tu as face au grill et où moi-même, je sors une bouteille avec grande satisfaction que je picole à côté. Souvent, j'ai même le temps pour une deuxième binge en fait, que je peux démarrer. C'est génial. Merci beaucoup. avec ce style de bière, c'est que si tu fais un gigot de 7 heures, par exemple, tu peux en boire plein. Il n'y a pas beaucoup d'alcool, c'est parfait. Merci pour ce conseil. Je pense que Jérôme a mis le doigt sur… Jérôme, pardon, David a mis le doigt sur un bon point, c'est que c'est le genre de bière que tu bois en introduction de ta session, de ta journée, égale, de ton fire abend, mais tu bois une pale ale, rien qu'une pale ale où il a une bière acidulée avant de boire ça, en général, ton pale ale, il ne ressentirait que de l'eau, si tu veux. Donc, ce n'est pas recommandé de boire une session à épillée du style après des bières un peu plus puissantes. Oui, alors je tiens quand même à dire que, parce que là, on sort quand même de la saison surette et puis de l'orval, je trouve que ça va bien. Oui, alors vu que je ne suis pas en train de la boire, mais c'est un bon point. Après, vos palais sont aussi beaucoup plus développés qu'un kidam, on va dire. Bon, on conclut alors. Il y a eu une petite coupure, mais je suis de retour pour parler de la vapeur, cette collab entre Piggy Brewing, brasserie française et Dry & Bitter qui nous vient de Scandinavie. C'est une bière qui est un peu plus forte. On passe à des choses plus sérieuses. Elle est en canette, sauf à dire c'est une canette 50 cl si mes yeux sont encore bons ou c'est un format un peu bizarre. 44. Voilà, chavec, c'est un format bizarre. Je trouvais qu'elle avait de la gueule cette canette aussi. Voyons si la bière a également du goût. Je m'en réfère à vos palais messieurs puisque moi, il ne me reste que la Speakeasy à terminer. Je profite de dire pendant que ces messieurs goûtent que la saison surette et la Speakeasy sont toutes deux de bière disponibles sur le site Lowcraft. Donc n'hésitez pas lowcraft.ch Je vais même balancer une petite info pour ceux qui nous écoutent jusque là. C'est qu'avec le code Hellocraft, Hellocraft en un mot et en minuscule, vous bénéficiez d'un moins 10%. Je ne vais pas le dire dans les notes, comme ça, il n'y a que ceux qui ont écouté qui en profitent. Non. Bon, j'ai vu là ces aires sérieux qui se détendent progressivement. Kouros a déjà le sourire. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole sur le goût de cette bière ou son nez ? C'est super bon comme bière. C'est super flatteur. C'est une bière qui a vraiment un nez super aromatique sur les fruits exotiques, sur un peu d'agrumes, etc. Enfin, typique ce qu'on attend de ce style de bière. C'est moi, ce qui me frappe toujours sur… Qui est une IPA. Qui est une IPA. Oui, c'est une IPA. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est après, en bouche, c'est la texture. C'est une bière qui est extrêmement moelleuse. Sans avoir de sucrosité excessive, ça reste très moelleux en bouche, très agressif, il n'y a pas d'amertume excessive. C'est super facile à boire. C'est très bon, c'est très flatteur. C'est gourmand comme ils disent chez Top Chef. C'est vrai qu'ils disent ça. Non, mais écoute, alors, moi, je pense que, alors, on est, évidemment, le houblon, il sort bien, c'est sûr. C'est très fruité, c'est très aromatique. Il y a ce côté presque un peu épicé du houblonnage moderne, si tu veux, des New England, parce que c'est une IPA, mais au final, on est d'accord que c'est dans le style New England, c'est-à-dire qu'ils vont chercher la turbidité, ils vont chercher le surhoublonnage et ils vont chercher la texture. Donc, on voit évidemment que c'est une bière qui est trouble, qui a ce poivré qui picote un peu le nez, le houblon tellement aromatisé que ça picote un peu le bout du nez. Je vais sortir un mot qui n'est pas du tout flatteur du tout, mais qui représente, si tu veux, ce que nous, en interne, on utilise pour ces New England surhoublonnés. ça sent le vomi, tu sais. Ce n'est pas hyper flatteur, effectivement. Non, je sais, mais vu qu'on parlait de transpiration de cheval avant, je me dis que je peux me permettre, tu vois. Et en fait, c'est un houblonnage qui est prongent, en anglais. C'est tellement chargé que genre, il prend la gueule tout de suite et il peut, pour certaines personnes, il peut être écœurant, tu vois. Et d'où ce côté, nous, on sort vomi, ça sonne très mal, mais c'est un peu un terme interne, mais pour dire que ce houblonnage, c'est cet aromatique et il a été extrait de cette manière-là, tu vois. C'est sûrement qu'il y aura un hop-sell à 800 gré, il y aura un try-hopping à tel ou tel grammage, donc un sur-grammage et ça se fait très bien, mais si tu veux, comme moi, je parlais d'équilibre avant, finalement, là, c'est... C'est patin. Pas forcément un équilibre où... Alors, ils vont le rechercher, mais si tu veux, il y a du gros houblonnage et puis il y a une texture de maltage, pas forcément un goût du malt, mais une texture de malt, c'est moi, tu vois, qui fait que, pour moi, ça va jouer sur le houblon en nez et puis sur de la texture en nez, mais pas forcément sur un équilibre de malt, de houblon, de levure, quoi. Ça reste que c'est très bon, c'est les bières modernes, c'est les bières du moment, c'est ce que les gens boivent. Donc, moi, j'en boite ici. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est pas personnaliste que c'est justement très en plus pour en découvrir de ce qui se fait ailleurs. Ouais. Bon, il y a un petit bruit de fond, mais je ne sais pas d'où il vient. Par contre, j'étais hyper curieux d'avoir l'avis de Jérôme avec la rasserie anti-IP. Plutôt une considération philosophique par rapport à ça. Je me demande qu'est-ce que ça a à voir avec de la bière, ce genre de truc. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'explique. Si on fait une métaphore à la cuisine, ce sera un truc qui sera beaucoup trop salé et beaucoup trop épicé. Où on aura occulté toutes les matières premières qu'il y a dedans. Et je vais plus loin, je trouve même que c'est un danger pour notre industrie de promouvoir des bières comme ça. Puisque ce sont des jus de fruits. Les jus de fruits s'adressent aux adolescents, à ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et ça n'a rien à voir avec une expression de la levure qu'on a mis dedans parce qu'il n'y a absolument aucun arôme fermentaire. C'est uniquement houblonné et puis ça va s'oxyder super vite. Et c'est un petit peu fancy. J'appelle ça des bières Instagram. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que c'est un espèce de feu de paille. Quand vous allez aux US, maintenant, ce n'est pas possible de boire un straight style. Tout est dégueulasse. Ils vous font, soi-disant, une lager mais avec du jus de yuzu. Et c'est dégueulasse. Et je dirais même, ce n'est plus de la bière. Et les gens qui boivent ça, ce ne sont pas des consommateurs de bière. Ce sont des consommateurs d'Instagram. Et moi, j'ai eu beaucoup de peine avec ces trucs-là et je ne peux pas défendre des produits comme ça parce que je trouve que c'est extrêmement contre-productif pour notre industrie. Si ça, c'est l'avenir de notre industrie, on a beaucoup de soucis à se faire pour nos éclos litres. Pourtant, vu les brasseries qu'il y a derrière, ce n'est quand même pas des petits noms. La moitié des mecs qui font ça, ils n'ont pas leur propre brasserie. Ils font faire à d'autres gars. Et puis, c'est facile. Moi, j'arrive à mettre plus de haut blanc que les autres. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que c'est là notre métier ? On parle avant d'équilibre, de recherche, de subtilité, de travail sur la levure avec l'orval, de vieillissement. Et là, on est dans tout le contraire. Et moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec ça. parce que ce n'est plus vraiment de la bière. Moi, j'abonde assez dans ton sens. Mais en même temps, je trouve que là, on a l'avantage de ne pas être dans du pastry avec ce que font d'autres brasseurs où ils mettent des arômes artificiels. Ils font de la pâtisserie. Alors que là, on est quand même sur des certaines levures qui font des réactions avec les houblons. Il y a des textures de flotte. Il y a quand même un travail tout particulier au style. Si tu veux, mon avis, pour moi, ce genre de bière, c'est un peu la version cuisine moléculaire de la nourriture. Et si je m'explique, c'est-à-dire que… Tout est décomposé, oui. Voilà, on va jouer, on va jouer avec des trucs. Moi, je parlais justement de textures, mais tu vois, on va jouer avec des textures, on va jouer avec style, avec ça. C'est ce qu'on va essayer de la chercher. Et puis, en effet, comme disait Jérôme, c'est du jus de houblon, c'est sûr. Mais en fait, c'est du jus de houblon crémeux. Et puis, donc en fait, moi, ce que je trouve intéressant en termes de production si on devrait faire ce genre de style-là, c'est justement comment maximiser cette turbidité alors qu'on sait que la levure avec le temps, elle va se clarifier, que les protéines, elles se tassent. Donc, comment réussir à maintenir cette turbidité sur le long terme ? Comment avoir une texture en bouche, une longueur soyeuse ? Comment… Tu vois, moi, si tu veux, si tu me demandes moi, ça, ça m'intéresse, tu vois, dans la technicité de ce genre de bière. Boire ce genre de bière, je le fais avec plaisir parce que oui, moi, j'aime en effet le houblon. Et puis, c'est jus de houblon de temps en temps. Bien sûr, j'apprécie. Par contre, je rejoins Jérôme sur un point, c'est que, si tu veux, là où moi, je vais, si tu veux, rebondir sur le point de Jérôme mais pas forcément être à 100% en accord avec ce qu'il dit mais moi, je ne vois pas ça forcément comme un danger. Par contre, ce que je vois surtout, c'est en fait une uniformisation de la bière que la craft a justement voulu rejeter à l'époque des gros indices mais on le refait maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il n'y a aucune démarche artisanale là-dedans. Tout le monde fait ça ! Il n'y a aucune signature propre. Vous ne pouvez pas reconnaître qui a fait cette bière-là en la goûtant. C'est ça. Et c'est ça en fait… J'aurais bien monté trois épicés. C'est ça. Et donc, ça devient ultra homogène et ça, c'est souvent, même si ça sent bon, c'est souvent en fait, tu as vite fait le tour. C'est que si les mecs, ils auraient su une belle texture, une belle turbidité et puis un beau houblonnage, en fait, elles vont toutes être pareilles. Si tu mettes ce houblon-là ou ce houblon-là, elle va avoir une fois un peu plus ananas, une fois un peu plus mangue. Mais au final, ça sera la même bière. Tu boiras exactement la même chose. L'avantage, c'est sur les cinq fruits et légumes par jour, là, tu en as au moins quatre et demi. Bon, sur ces considérations de bien manger et de bien boire, je vous remercie, chers messieurs, parce que je crois que le job a été fait. Quatre bières ont été évaluées. Justement, les quatre bières qu'on se réjouissait de boire avec Raoul et c'est grâce à vos somptueux avis qu'on va pouvoir mieux nourrir notre communauté. Moi, je propose qu'on se retrouve d'ici un mois pour le prochain conciliabule où il y aura de nouveau des bières à déguster. Et puis, pour tous ceux qui aiment écouter des podcasts, Yann Hipcraft qui suit son cours, tous ceux qui aiment boire des bières peuvent aller sur l'Ocraft ou peuvent continuer à s'écouter à fond la caisse des conciliabules. Donc, merci à tous et au plaisir de se recroiser. Allez, bye-bye. Merci. Attendez messieurs, j'avais envie de choper, là je vais stopper l'enregistrement.